Bien le bonsoir tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo où on va papoter, oh oui on va discuter, on va discuter de l'avenir de Bordance 3, même si pour moi je sais que l'avenir sera très bon, ça sera pas comme un pré-sequel où on a eu un DLC et puis après ils ont lâché le truc, non là je pense qu'on va avoir un bon truc qui va arriver sur la suite pour Bordance 3, donc je vais faire deux parties, je vais faire une partie avec mes attentes et une seconde partie avec mes hypothèses, avec les collègues YouTube Game, on s'est dit tiens on va faire chacun une vidéo sur nos avis, nos attentes et nos hypothèses sur la suite de Bordance 3, donc je vous laisse dans la description le lien des vidéos de mes confrères youtubeurs Bordance, dans la description, je vous invite à aller faire un petit tour si vous êtes curieux et puis bah allez voir ce qu'ils font un peu, voilà, donc sans plus, sans tarder, on va passer à mes attentes pour la suite de Bordance 3, pour l'avenir de Bordance 3, alors ma première attente c'est un assez gros truc, donc j'ai vraiment un doute que ça arrive un jour, mais c'est vraiment un gros truc, mais si ça arrive franchement là ils font le café, là ils me régalent, en gros j'aimerais bien avoir une sorte de combat à manche infinie, en gros je m'explique, je vais prendre en exemple Dofus, parce que c'est un jeu auquel je joue toujours et depuis toujours, en gros pour ceux qui connaissent Dofus, il y a les songes infinies qui sont arrivés sur Dofus depuis un petit bout de temps, et en fait ces songes infinies c'est, tu as des salles avec des mobs, et plus tu les boies, plus ça devient de plus en plus difficile, mais c'est infini, donc tu peux avoir, je sais pas moi, salles 1000, salles 2000, enfin voilà, donc j'ai vraiment envie qu'ils nous pondent un truc de ce genre là sur Bordance 3, on a eu à peu près le même joueur dans Bordance 1 avec Underdome et Moxie, on a eu aussi dans le DLC Tinnitinas de Bordance 2, une genre d'arène où on devait combattre des ogres, des ogres, des ogres, et justement c'est là qu'on pouvait looter l'ogre justement sur cette sorte d'arène, mais voilà, donc j'aimerais bien qu'ils nous sortent un truc avec des manches infinies par exemple, tu vois, tu commences ton genre de raid, on va dire que ça peut être un raid à manches infinies, t'as, je sais pas moi, t'as par manche, t'as 15-20 mobs qui pop, et genre tous les dimanches, t'as un boss qui arrive, et après le boss, tu peux avoir du butin, du coffre, enfin tu peux avoir pas mal de cadeaux, et aussi, comme j'ai dit, manches de plus en plus difficiles, à l'infini, et justement je pense que si jamais ils nous pondent ça un jour, ce serait bien qu'ils sortent des genres de récompenses, de skins uniques selon notre nombre de manches qu'on a effectué, en gros, plus tu vas tôt, plus tu as des skins badass, et quand tu vas jouer avec des mecs, ils vont dire, waouh, il a un skin, il a dû monter à la manche 2000, waouh, ça reste, il est trop fort, voilà, fin, tu vois, on peut faire pas mal de choses avec ça, après, comme je vous le dis, c'est vraiment un gros projet, donc j'ai vraiment un doute que ça arrivera un jour sur balance 3, mais bon, si vous m'écoutez, Gearbox, faites tes combats à manches illimitées, ça agrandirait considérablement la durée de vie du jeu, puisque tu aurais à l'infini, donc au bout d'un moment, bon, au bout d'un moment, tu serais bloqué, parce que t'arriverais plus à passer, mais il y aurait toujours un moyen d'optimiser son build pour passer la manche où t'es bloqué, et à ce sujet, ça serait bien aussi qu'il fasse, si jamais ça arrive, encore une fois, qu'il fasse un système de sauvegarde, genre, quand une fois que tu quittes l'arène, bah, t'as besoin de tout recommencer au début, genre, tu peux taper 3-4 manches, après, t'aurais dû faire autre chose, hop, tu vas faire ta petite bidouille à côté, et tu reviens à l'épreuve des manches infinies, là où tu t'étais arrêté, voilà, enfin, j'espère que vous m'avez tous suivi, mais c'est vraiment, moi, la plus grosse attente que j'aimerais, qui arrive sur Barnes 3, mais comme je vous ai dit, c'est dans mes rêves, oui, c'est dans mes rêves les plus loin, hélas, ensuite, on s'étouche, parce que ça a été dit par Randy Pitchworth, ça a été dit par Gearbox, il n'y aura pas de nouveaux personnages dans les DLC, rappelez-vous, dans Barnes 3, on avait eu Gage, on avait eu Krieg, on avait eu, c'est tout, je crois, non, on a peut-être eu un 3e, mais je ne sais plus qui, j'ai un trou de mémoire, mais non, je me sens que c'était tout, et bien là, dans Barnes 3, ils nous ont clairement dit qu'on n'aurait pas de nouveaux personnages, mais qu'on aurait une amélioration des 4 petits qui sont déjà là, donc moi, ce que j'entends par amélioration, je pense que c'est l'ajout d'un 4e arbre de compétence, du coup, ce petit nouveau arbre de compétence, j'attends vraiment un truc vraiment haut-level, attention, moi, je ne veux pas un truc banal comme on a actuellement, c'est pas vraiment banal, mais un truc qui se répète, moi, j'aimerais bien vraiment un arbre de compétence par chasseur assez uni, très original, avec des nouvelles mécaniques, je ne sais pas, moi, on peut être surpris, mais, tu vois, j'aimerais pas mal un arbre de compétence aléatoire, comme on a vu dans Presquel avec Claptrap, mais, en plus de travail, bien sûr, genre, je ne sais pas, moi, tu lances ta phase, tu as peut-être un pourcentage de bonus d'avoir sa compétence, un autre pourcentage d'avoir ça, tu vas pouvoir, je pense, améliorer ton build et surtout optimiser selon le bonus que tu as, ce qui serait pas mal, puisque ça nous éviterait de toujours jouer les mêmes armes, genre, tu mets un bonus sur les armes Jacob, tu peux faire plein de trucs, et je pense que ça pourrait diversifier le panel des armes qu'on a surmis, pour toujours, toujours jouer les Cutsman, tu vois, tu vois ce que je veux dire, un petit arbre de compétence qui serait aléatoire, mais sur les marques des armes, je pense que ça pourrait être pas mal du tout, après, les gearbox peuvent très bien nous surprendre, attention, attention, on ne sait jamais, on ne sait jamais, ensuite, troisième point de mes attentes, des bons gros DLC, oui, on a eu un premier DLC qui était très sympathique, mais je suis resté un peu sur ma faim, d'ailleurs, je ferme pas trop les boss du DLC, puisque je trouve pas très fun à farm, assez rapide à tuer, puis, bah, à niveau loot, tu loot pas mal de choses, mais tu loot beaucoup de doublons, par exemple, sur un boss, tu vas dropper 4-5 golden runes en même temps, donc je trouve ça assez chiant, quoi. Du coup, le DLC était très bon, attention, j'ai passé un très bon moment dessus, mais j'aimerais vraiment retrouver des bons gros DLC à l'ancienne, qui envoyait du pâté, quoi, comme le DLC Scarlett, ou le DLC Teeny Teeny Earth, parce qu'ils étaient excellents, donc j'espère retrouver des bons gros DLC de ce genre, avec, bien sûr, le retour des anciens chasseurs de l'arche, bien sûr, ceux qui sont encore vivants, parce qu'il y en a qui sont morts, je ne vais pas dire qui, parce qu'on ne sait jamais, c'est les personnes qui ont pas figé, il faut dire, oh, spoil, 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 t'es un enculé, tu spoil ! Du coup, voilà, donc, un retour des bons degrés, le gros DLC avec les anciens chasseurs de l'arche, et puis, des conquêtes des nouvelles arches à l'ancienne, oui, nous voulons tuer du gros boss encore, du gardien de l'arche, ils ont voulu des bons bons bons, des bons gros chasseurs. Niveau des armes, bon, je ne vais pas se mentir, on en a déjà pas mal du tout, donc s'ils ne rajoutent pas plus d'armes, bon, je ne leur voudrais pas. Après, je ne vais pas vous mentir que ça fait toujours plaisir de avoir des armes en plus à farm, ça donne un objectif en plus, puisque tu essayes de fermer toutes les nouvelles armes qui sont sorties, ça prend un petit temps en plus, mais après, je n'ai pas vraiment réellement besoin de nouvelles armes dans mes builds, sauf si, via le quatrième arbre de compétence ou via DLC, il y a de nouvelles mécaniques qui sortent, et là, ok, les nouvelles armes, elles peuvent servir. Mais voilà, donc, niveau armes, pas vraiment d'attente, on verra ce qui arrive, on pourrait être très bien surpris. Peut-être des retours des anciennes armes, armes qui pourraient être sympa, une petite sandok, un petit retour de la sandok, ça pourrait être très sympathique, non ? Voilà, voilà à peu près mes attentes pour la suite de Balance 3, il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure, mais bon, là, actuellement, vu que je fais une vidéo en one rush, un total impro, j'ai fait ce qu'il y a dans mon cerveau actuellement, puis que je suis complètement naze après ma semaine de boulot, donc du coup, c'est pas que j'oublie des attentes personnelles, mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, puisque ce n'est pas la dernière vidéo, non, on va en faire d'autres, bien entendu. Donc du coup, maintenant, on va passer aux hypothèses que je pense, ou que j'ai parlé avec d'autres personnes, que tout le monde pense. On va partir sur la première hypothèse que je pense que pas mal de monde se font, c'est via des invincibles, puisque on a eu un nouveau invincible, qui est Votan, et là, j'en aurais voulu plusieurs, mais je pense que tous les invincibles vont être sous forme de raid à la Malouane. En gros, tu vois, un petit chemin à faire pour atteindre l'invincible. Ça ne sera plus comme les anciens Bordance où tu vas dans une arène et puis tu tabasses l'invincible. Non, 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 je serai sous forme de raid, et c'est pas plus mal. Alors, les plus pour les raids, c'est qu'on retrouve l'esprit des donjons dans les MMO, que moi, j'affectionne beaucoup. Vous savez tous que je suis un gros joueur de dofus, donc j'adore faire des donjons, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver une forme de donjons à l'abordance. Bon, bien sûr, c'est pas comme les autres jeux de MMO où t'as une salle, hop, tu tues les mobs, tu arrives dans l'autre salle. là, c'est un système de salle, mais tu peux rush, enfin, voilà, donc ils ont vraiment gardé un petit cadre donjons, et ça, ça, je trouve que c'est vraiment cool de leur part. Ensuite, ça rajoute un peu de difficulté et de challenge pour atteindre le votan ou l'invasive. Et, grâce à ce petit challenge, c'est que tu vas pouvoir améliorer ton build, l'optimiser pour arriver plus rapidement à la massive puisque tu vas pouvoir le fermer comme un cochon et tu vas dire, putain, j'ai la flemme de refaire une demi-ruche à chaque fois, donc du coup, tu vas optimiser ton build pour rush, rush, et claquer le chemin en 5 minutes et tu arrives à l'invincible assez rapidement pour pouvoir faire un farm intensif. Les points un peu moins positifs pour ceux-ci, c'est que pour les gens qui veulent farm, et ça peut être compliqué puisque si tu n'es pas vraiment un build optim, tu vas faire tout à l'heure cette étape du chemin, donc c'est un peu controversé à ce que je disais avant, mais tu peux toujours optimiser ton build pour rush, donc c'est un point négatif mais pas plus que ça. le vrai bémol je trouve que pour ce genre de système c'est que certaines personnes jouent au jeu uniquement solo, ils ont beaucoup de mal à ce build, ils galèrent à dropper les équipements qu'ils veulent, du coup ça les bloque et ils ne peuvent pas profiter du raid puisqu'ils sont carrément bloqués, ils sont là littéralement ouvrir le cul, du coup ça les bloque carrément même en mode normal ou le téléphone qui même en mode normal ou en Mime 1 ça peut paraître compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, c'est vraiment le petit point négatif que je pourrais trouver au système de raid, après on verra la suite du développement du jeu. Maintenant niveau hypothèse sur les personnages du jeu en eux-mêmes alors je pense qu'on est je ne suis pas le seul bien entendu je sais que je ne suis pas le seul à penser que l'élite est encore vivante attend la meuf elle s'a fait le type de sacrifier je m'en vais genre elle ne va pas claquer des doigts comme ça non 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 moi je n'y crois pas je n'y crois pas une minute je suis sûr qu'elle nous elle nous cache quelque chose quelque part dans son phoenix c'est bien beau de mettre un bouclier phoenix mais oh je sais que tu es en train de préparer un petit truc en plus de l'élite moi je pense que les deux gugus Tyreen et Troy je ne pense pas qu'ils sont morts Troy s'est peut-être fait absorber par Tyreen mais j'ai vraiment un doute que ces deux là ont claqué aussi des doigts et qu'ils sont disparus non non Thanos n'est pas encore là sur les arches donc moi je pense que le dernier DLC de Balance 3 ça sera un gros final je pense qu'on va avoir un bon gros final boss entre l'élite les chasseurs de l'arche et Tyreen et Troy qui vont encore plus évoluer que le destructeur donc je pense que on va peut-être avoir une surprise sur le dernier DLC de Balance 3 franchement ouais il y a d'autres personnages aussi qu'on a vu dans d'autres opus comme dans Pressequel on voit l'espèce d'alien qui dit non 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 ne vous battez pas entre vous pareil elle on l'a vu dans Pressequel on s'est dit oh peut-être avoir des DLC on va voir ça un peu plus sur elle mais au final que nenni on sait rien de plus sur cette espèce d'alien donc j'espère que ils vont nous pondre un petit truc un petit DLC dans l'espace dans les autres planètes c'est un petit retour je sais plus le nom de la zone dans Borderlands 1 mais un petit un petit retour où il y avait les sortes d'alien donc à voir si on peut y développe au niveau de ces sujets de ce personnage là on verra bien je pense aussi qu'on va avoir droit à un petit retour de Krieg alors pourquoi un petit retour de Krieg attention je vais spoil attention je vais spoil les gens attention puisque Maya s'est fait dézinguer par Troy paie à son âme c'était c'est mon personnage préféré paie à son âme du coup on sait tous à peu près qu'entre Maya et Krieg il se passe un petit truc donc je pense que Krieg va revenir complètement vénère genre attendu Maya j'ai été défoncé donc je pense que Krieg va refaire surface mais au côté de Ava puisque pareil on sait tous qu'Ava a été entraîné par Maya qui a été bouleversé par la mort de Maya donc je pense que Krieg Ava va nous pondre un petit duo et on va avoir un petit bonus là dessus enfin moi c'est ce que je repense voilà à peu près les hypothèses que j'avais comme je vous ai dit avant il se peut j'en ai oublié moi je suis humain j'ai pas mon cerveau à 99% de mes capacités aujourd'hui donc du coup voilà mais c'était vraiment les gros points que mes grosses attentes et mes grosses hypothèses que j'avais sur l'avenir de Boris 3 si vous avez des hypothèses des attentes spécifiques et bien je vous invite ouf à les écrire dans les commentaires à partager entre vous n'hésitez pas à rejoindre le discord je sais qu'en ce moment le discord est un peu capote on va pas se mentir qu'il est assez calme mais j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper en ce moment mais vous pouvez tout le temps venir le rejoindre puis papoiter entre vous bien sûr et puis bah tu peux mettre un petit like aussi je réclame pas souvent mais bon des fois un petit hop un petit un petit un petit like un petit like par-ci par-là ça fait toujours plaisir voilà donc j'espère que cette petite vidéo enfin petite cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et puis bah sur ce bon week-end à tous bisous 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 bisous